Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série La Menace Tengri sur Crusader Kings 2. Un épisode qui, je vais être honnête, va être le dernier de cette série. Pour plusieurs raisons que je vais expliquer, enfin, une grosse raison fondamentalement, mais que je vais un peu expliciter ici. Merci. Premièrement, j'ai... Vous avez suivi, si vous avez suivi cette série, la semaine passée, j'ai eu pas mal de peine à suivre à cause du boulot, particulièrement mercredi et jeudi. Donc, j'ai retardé les épisodes, généralement. Donc ça, c'est vraiment dû, au fait, c'était en flux tendu, on va dire ça comme ça. Et puis, ce week-end, samedi, j'ai pas sorti d'épisode, tout simplement parce que j'ai oublié, purement et simplement. Y'a pas d'excuses, y'a pas de raisons, j'avais pas de boulot. J'ai juste complètement skippé, puisque, ben, en fait, j'ai passé, si vous voulez, la matinée du samedi. J'ai enregistré mes épisodes de Europa Universalis avec Novgorod. Et puis, l'après-midi, on va dire, j'ai déjà commencé le matin, mais l'après-midi, dira-t-on, j'ai enregistré les épisodes de Football Manager que je devais enregistrer. J'ai fait tous les matchs que je devais faire. Ça m'a pris pas mal de temps. Et puis, en gros, je suis arrivé en soirée, tranquille, comme ça, et je me suis rendu compte à ce moment-là que j'avais absolument pas sorti d'épisode de Crusader Kings 2. Ce qui veut dire que même au moment où j'étais pas trop occupé, je me suis retrouvé à ne pas poncer à faire la série. Donc, ça m'a... Enfin, voilà, ça explique pourquoi j'ai pas fait d'épisode hier. J'ai reçu un commentaire vendredi, disons que la série était un petit peu stagnante et qu'elle était pas très très intéressante. Et j'ai reçu un commentaire aujourd'hui, ce matin, que j'ai lu, qui me disait qu'au contraire, la série était cool et puis que quelqu'un aimait bien la série et qu'il voulait l'avoir continuée. Donc, j'ai un peu les deux sons de cloche de votre côté, je vous en remercie. Cela dit, le problème que j'ai actuellement avec cette série, c'est que j'ai plus vraiment envie de la jouer. C'est-à-dire qu'il y a des moments sympas et il y a un petit peu des moments où c'est vraiment, pour moi, c'est du remplissage. Dans le sens où il me faut une série à 16h30, donc du coup, je fais celle-là. C'est aussi pour ça que je la fais en flux tendu, c'est parce que j'ai pas envie de passer une heure et demie à faire trois épisodes dessus, de suite. Parce que ça m'intéresse assez moyennement. Et puis, c'est un petit peu... Quand on fait autant de vidéos que ce que je fais, c'est un peu le seul moyen de fonctionner. C'est-à-dire que si on a une série qui nous plaît pas, si on a plus envie de faire quelque chose, il faut, à mon avis, il faut arrêter de le faire. Parce que sinon, c'est le genre de truc à, au bout d'un moment, simplement abandonner. Et puis dire, non, là, j'en ai marre, j'en peux plus, j'ai pas envie de jouer, etc. Donc autant dire, ok, tant pis, je stoppe. Et puis, je reprendrai quand ça me motivera plus. Ou quand il y aura, on va dire, un intérêt peut-être plus grand. Notamment, le 13 novembre, quand sortira Holy Fury, je pense que je... Pardon, crise d'éternuement. Je pense que je m'y remettrai. Et donc, actuellement, j'ai décidé d'arrêter cette série. Là, puisque, comme je disais, ça me motive plus vraiment. J'ai pas l'impression d'avoir encore énormément à faire dans cette série. Alors, je dirais que le gros truc qu'il nous faudrait encore faire maintenant, ce serait attaquer le chevelu, là. Colbjorn. Ce qu'on pourrait même essayer de faire tout de suite, sinon, ils ont trop trop de soucis. Ce seraient des grosses guerres compliquées. J'ai pas forcément envie non plus de faire ça. Donc, pour le moment, en tout cas, je vais stopper cette série. Il reste 30 jours jusqu'à la sortie de Holy Fury. Donc, je sais qu'il y en a parmi vous qui aiment beaucoup Arts of Iron. Pour une raison que j'ignore, beaucoup d'entre vous veulent que je fasse du Arts of Iron, alors que je suis vraiment pas bon à Arts of Iron. Je sais, non seulement sur certains commentaires, mais également sur les vues. Vous vous rendez pas compte la différence de vue qu'il y a entre des épisodes... Alors, j'ai pas énormément de vue de manière générale, mais la différence de vue que même moi j'ai entre un épisode de Crusade of Kings et un épisode d'Arts of Iron. C'est vraiment... Arts of Iron, c'est probablement les épisodes les plus vus, en fait, sur ma chaîne, alors que c'est une chaîne de Euphoria, à la base, donc c'est un peu surprenant. Mais j'ai presque plus vu que les épisodes d'EU4, Arts of Iron. Donc, je pense que le jeu attire plus, c'est plus motivant, et aussi peut-être plus court et plus dynamique. Donc, on a un peu toujours quelque chose qui se passe, vu que c'est une guerre un peu continuelle, donc c'est peut-être pour ça. Donc, beaucoup de gens aiment Arts of Iron, et c'est vrai qu'en 30 jours, il me resterait le temps de faire une partie de Arts of Iron, mais là aussi, j'ai pas envie de jouer à Arts of Iron. Je suis absolument d'avrisse, vraiment, j'ai pas envie. Si je m'écoutais, là, actuellement, je ferais une deuxième partie d'EU4, parce que j'ai envie de faire d'EU4, mais ce que je vais écouter plutôt, c'est le bon sens, et dire simplement, pendant le prochain mois, en tout cas, en tout cas, parce que je sais pas où j'en serai après, d'un point de vue du boulot, mais pendant le prochain mois, en tout cas, je vais arrêter de sortir des épisodes pour le slot de 16h30, puisque, comme je disais, j'étais en vacances jusqu'en septembre, quand même, et puis là, maintenant, depuis ce moment-là, ça a commencé à prendre petit à petit de plus en plus de temps, et puis là, ça va encore augmenter, dans le sens où là, je vais avoir bientôt, gentiment, puisque ça fait un mois que le semestre universitaire a commencé, donc je travaille à côté de l'université, j'enseigne à côté de l'université, donc je dois préparer mes cours, de toute façon, je dois aller donner mes cours, mais en plus de ça, maintenant, je vais avoir gentiment des échéances universitaires qui vont se mettre en place, donc du coup, ça va commencer à prendre de plus en plus de temps, donc je pense que, à mon avis, le meilleur plan pour moi, maintenant, c'est de ne plus sortir autant de vidéos, ça n'a jamais été, d'ailleurs, l'objectif, l'objectif n'a jamais été de sortir non plus 3, là, il y a 4 vidéos qui sortent par jour, quand même, ça n'a jamais été l'objectif, je pense que 2, voire 3, c'est déjà pas mal, à mon avis, honnêtement, c'est un petit peu l'objectif de la chaîne, c'est toujours une série EU4, le live, et une, peut-être, enfin, une autre série, en l'occurrence, ce serait les séries de sport, on va dire ça comme ça, entre Motorsport Manager et Football Manager, qui sortent une fois tous les deux jours, à plus forte raison que j'aime bien Football Manager, j'ai envie de continuer Football Manager, j'ai envie de jouer à Football Manager 2019, mais ça prend du temps, beaucoup plus de temps que les jeux Paradox, donc, je suis désolé pour ceux qui préfèrent les jeux Paradox, qui sont là pour ça, mais, comme je dis, il faut, si on veut, je pense que si on veut durer, on ne guillemets sur YouTube, continuer à faire des vidéos, il faut vraiment jouer aux jeux qui nous intéressent, si on se force à jouer à des jeux, alors, si c'est notre boulot, j'entends aussi des gens comme Quill ou Arumba, il y a un moment, voilà, c'est leur gagne-pain, donc, il faut qu'ils jouent aux jeux qui, ou d'autres let's players, par exemple, Bob Lennon, pour parler des francophones, même s'il n'aime pas forcément un jeu, puis que ce jeu est demandé, c'est aussi du bon sens, d'un point de vue du travail, j'ai envie de dire, pour les rentrées financières, que de jouer à ce jeu-là, moi, c'est vraiment pas le cas, mais alors, vraiment pas du tout, donc, depuis que j'ai commencé YouTube, je n'ai encore rien gagné, absolument rien, financièrement, donc, honnêtement, c'est, si on veut continuer, à côté du boulot, il faut vraiment, jouer à des jeux qui me motivent, et pas forcément dire, ah ouais, mince, mes viewers, ils ont envie que je fasse ça, il faut que je fasse ça, absolument, j'ai essayé pour, May You In Taxes, mais, enfin, j'avais pas envie d'être le mardi, après, d'être le mardi soir, et puis, enfin, voilà, quoi, c'était, bosser la journée, et puis, rentrer le soir, ah non, mince, il faut que je stream, ça m'embête, et puis, c'est pas le but, quoi, donc, j'ai décidé d'abandonner, hélas, ce sera la même chose, je vais laisser de côté cette série, cela dit, comme je dis, à partir du 13 novembre, il y a Holy Fury qui sort, je vais jeter un oeil, je vais voir, je vais peut-être pas jouer tout de suite, tout de suite, j'aimerais bien essayer de m'y mettre tout de suite, comme ça, justement, essayer de prendre un petit peu, de surfer sur la vague, on va dire ça comme ça, d'utiliser le moment où, on est tous un peu plus smut, par la sortie d'un nouveau DLC, pour faire une partie dessus, expérimenter un petit peu aussi, voir ce genre de choses, mais, encore une fois, ça dépendra un petit peu d'où j'en suis, au niveau du boulot, donc, ce serait l'idéal, le 13 novembre, on refait une partie de Crusader Kings, et puis, après, même si j'ai pas forcément envie, et je me sens pas, surtout, je me sens pas compétent, en fait, on va dire ça comme ça, pour faire du Hearts of Aeon 4, sur YouTube, je pense que quand Man Nuggan sortira, je referai probablement une partie aussi, là, de Hearts of Aeon, mais, en tout cas, pour le moment, on va plutôt en rester là, on peut rapido se faire un petit tour, regarder un petit peu ce qu'on a accompli, quand même, durant cette partie, c'est pas dégueu, alors, c'est, ça a toujours été une partie de transition, ça a toujours été une partie d'attente, donc, c'était une partie simple, probablement, honnêtement, le start, presque le plus simple, qu'on ait sur Crusader Kings, avec la, enfin, simple, vous voyez, non, c'est vrai qu'on est quand même d'une religion, qui n'est pas chrétienne, qui est une religion, qui est, on a affaire au partage salique, elle est pas réformée, il faut la réformer, elle est embêtante à réformer, mais c'est pas compliqué, on va dire ça comme ça, mais je trouve qu'on s'en est quand même, bien sorti, alors, on a joué, quand même, j'ai joué quand même un moment, plus de 100 épisodes, je ne sais plus exactement quelle date, c'est marqué, la partie a démarré, le 1er janvier 867, on a joué 247 ans, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est clair que, bon, c'est Crusader Kings, donc on peut jouer depuis 700, quoi, 700, 700, c'est ça ? Je crois que c'est ça, 787, quelque chose comme ça, 786, je ne sais plus, jusqu'à 1410, ou un truc du style, donc on aurait pu jouer à un bon moment, on peut jouer près de 600 ans, 650 ans, mais là, quand même, jouer 247, c'est déjà pas dégueu du tout, on a, on n'a pas unifié l'Europe, mais on a détruit les chrétiens, ce qui est déjà un objectif assez intéressant, c'est assez rare, j'ai pas vu que les seigneurs du ciel sont indépendants, en fait, c'est marrant ça, c'est qu'il y a moyen de les vassaliser, les ordres, les ordres sacrés, bon, on a eu un petit coup de main, on va dire, de l'Angleterre, enfin, on a commencé avec le start de 860, donc le start de 860, c'est clair que la chrétienté, en Grande-Bretagne, est en péril, et pour une fois, c'est pas forcément toujours le cas, mais je pense que c'est assez 50-50, quand même, là, c'est les Vikings, qui ont gagné, les Germaniques, dira-t-on, qui ont gagné, et qui ont pu du coup réformer leur foi, donc on a deux foies réformées, qui se partagent un petit peu le monde, maintenant, si on regarde, je sais pas s'il y a encore, j'ai pas l'impression qu'il y ait des chrétiens du tout, en fait, il y a plus de chrétiens dans le monde, il y a plus de chrétiens dans le monde, il y a plus de chrétiens dans le monde, si, on a des lolards ici, on a des catholiques là, en fait, ouais, si, si, en fait, on en a quelques-uns, ils sont peu, mais ils existent, il y en a quelques-uns, mais c'est vraiment un culte, un culte provincial, qu'on n'a pas encore, un provincial, qu'on n'a pas encore, viré, quoi, on a aussi, bien contribué, des ratons, à la chute de l'Empire Byzantin, en mangeant la Grèce, on a réussi à faire de l'Empire Byzantin, enfin, c'est pas nous qui l'avons fait tout seul, on est d'accord, mais un empire taoïste, ce qui est assez fan, on a Mordvigna, tiens, ça c'est marrant ça, c'est quoi, c'est un empire au moins, c'était la Russie avant en tout cas, alors, on va voir ça, c'est toi, toi t'es la Russie, t'as un chef, non t'as pas de chef, donc c'est ton royaume en fait, mais t'es le royaume de Mordvigna, ok d'accord, pourquoi pas, pourquoi parce que, ah, c'était Suomenusco, c'est peut-être pour ça en fait, j'imagine que c'est pas forcément le cas de tes vassaux, non, on a quand même du Slav un peu partout, ouais, je pense qu'on a du Slav un peu partout, il suffit de regarder, vous me direz, ah, c'est assez, c'est assez hétéroclite, de ce côté là, évidemment, ni l'un ni l'autre, a priori, ils sont réformés, si on regarde, t'es Suomenusco, groupe païen, et puis, ça a pas l'air d'être réformé, en plus, c'était effectivement tribal, et là non plus, c'est aussi la religion Slav, n'est pas réformé, on a les Seljuk, donc les musulmans, par contre, qu'on a pas encore, qu'on a pas savaté non plus, bon, il y a plein de choses qu'on a pas savaté, on a pas du tout conquis le monde, ça a jamais vraiment été le but, le but c'était quand même de conquérir l'Europe, on n'y sera pas arrivé exactement, je pense qu'on pourrait, à mon avis on pourrait, il suffirait de déclarer la guerre contre lui, une, deux, trois fois, et puis après, de déclarer la guerre contre les Umayyad, mais bon, à chaque fois, ça nous ferait générer énormément de menaces, ça serait un peu problématique, puis bon, au bout d'un moment, je pense qu'on pourrait dire simplement, tant pis pour la menace, on y va quand même, puis on fait des grosses guerres, dans tous les sens, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement, de notre côté, donc, comme on voit, à part le fait que ça, ce soit malheureusement redevenu une royauté, enfin un royaume tout court, sinon tout le reste, à peu près, la Khazari c'est pas le cas, mais on pourrait, on pourrait lui enlever son royaume, tout le reste, on a des vicerois partout, et ça, je pense que c'est vraiment, c'est un bon objectif, je trouve, honnêtement, d'avoir des vicerois, pour moi, parce que c'est vraiment, ça permet à chaque fois, d'être relativement, relativement tranquille, on a un domaine qui est pas dégueu du tout, mais ça fait longtemps, qu'on l'a pas amélioré, puisqu'on a eu très régulièrement, des problèmes d'argent, depuis la peste, on a pas réussi en fait, à être tranquille suffisamment longtemps, pour récupérer toutes nos troupes, de l'escorte, ce qui fait que, du coup, on s'est retrouvé dans une situation, un peu problématique, si on fait notre escorte au max, voilà, on aura, 15 800, 50 random, mais en gros, on va dire 16 000, quoi, plus 600, ce qui fait, ouais, bah 16 600, en fait, c'est pas ultra compliqué, donc 16 600, quand même, d'escorte, c'est pas dégueu du tout, on a, du domaine, on a, 9 300 potentiels, des basses, 51 000 potentiels, donc on aurait une bonne armée, je pense pas encore suffisant, pour attaquer la Chine, à mon avis, toujours isolationiste, c'est super, je sais pas si, plutôt, on a déclaré la guerre, invasion de, non, c'est pas ça, entreprendre une action hostile, on va guérir l'Empire de Chine, tout en suivant une pénalité de 75% de votre taux de renfort des troupes, pourquoi, prérequis pour un prétendant, ok, à voir, je peux de toute façon pas cliquer, bon bref, c'est pas très important, peut-être le fait qu'ils sont isolationistes, quelque chose comme ça, sinon, si on regarde le reste, on voit qu'ici, on n'a pas eu de, ils ne se sont pas unifiés, même s'ils ont une religion qui est réformée, les Umayyads sont en train de se faire bouffer par la Grande-Bretagne, les Abbasides, j'allais dire aussi, non, pas vraiment en fait, c'est plutôt les Byzantins qui sont bouffés par la Grande-Bretagne ici, Grande-Bretagne qui a pu être assez active, nous on a été relativement actifs, on a été quand même beaucoup touchés par la menace, et donc du coup c'est surtout nos vassaux qui sont allés chercher, typiquement tout ce qu'est vraiment l'Europe, les chrétiens ici, c'est vraiment les vassaux qui sont allés chercher, nous qu'on allés chercher, c'est l'Italie, on allés chercher la Francie ici, et puis la Poméranie, on a été allés la chercher aussi il me semble, puis toute cette région-là, mais tout ça presque, c'est nos vassaux qui l'ont fait sans vraiment nous en fait, sans notre soutien, donc ça c'est aussi une des choses intéressantes d'avoir des vassaux assez puissants. D'un point de vue de nos rois, alors on ne peut peut-être pas prendre toute la chronique non plus, on a un joli score, je ne sais pas, peut-être qu'on peut faire, je vais sauvegarder quand même, je fais une petite sauvegarde de partie, hop, vas-y, et puis on va abandonner, je crois que si on abandonne, normalement ça nous met justement un petit peu ce genre de choses, donc on voit, ouais ça ne nous met pas grand chose en fait, ah si si, voilà on voit nos personnages, donc on peut arrêter, on voit comme ça, très bien, donc on voit qu'on a 76 000 points, on est donc meilleur que la dynastie d'Ivrea, d'Ivrea pardon, qui est quand même une jolie jolie dynastie, je ne vois pas les carlings, carolingien, on ne les voit pas, on s'en est quand même pas trop trop mal tiré, ce qui n'est pas particulièrement surprenant, mais on a été le roi Arpad, bon, Almos, on est d'accord, on connaît, si je vais là-haut, ça, dans l'autre sens, c'est intéressant, on est tout de suite, il est tout de suite devenu empereur, ouais, c'est vrai qu'on est devenu empereur très très vite en fait, régné 21 ans, 17 ans, 24 ans, 52 ans, dont le dragon, c'est celui carrément, et puis là, on a eu notre souci, d'épidémie, tout ça, de maladie, où on est mort deux fois de suite, après 6 ans de règne, 8 ans de règne, puis on a eu un personnage qui du coup a régné longtemps, 41 ans, son fils 27 ans, là aussi, on a eu un inter-règne assez court, et puis finalement, donc on a presque fait que des empereurs au final, celui qui a fait le plus, si on regarde, celui qui a fait le plus de points, on ne peut pas juste aller un peu plus vite, on ne peut pas aller un peu plus vite, on a 15 000 points chez Arpad, celui qui a régné 41 ans, celui qui a régné 52 ans, a fait 14 000 points, donc c'est vraiment celui qui a régné 41 ans, qui aura été notre meilleur souverain, Odon, l'épée de Tengri, je ne me souviens plus exactement ce qu'il a fait, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le voir, ok, ok, donc on va du coup, comme je disais, s'arrêter là, je vous remercie d'avoir suivi cette série, je suis désolé pour ceux qui voulaient que ça continue, il y aura d'autres séries sur Proceder Kings, ça c'est quelque chose que je promets, c'est plus honnêtement la partie en elle-même qui me motive plus trop que le jeu, et après la décision de ne pas continuer, de ne pas faire une autre série, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment lié au fait que je pense que c'est une bonne décision par rapport au boulot qui m'attend ces prochains temps, je n'ai pas envie non plus de me retrouver dans des situations où je ne fais plus que enregistrer des vidéos ou bosser, ce n'est pas le but non plus, et puis ce qu'on va, je pense que quand Holy Fury sortira, je pense que je ferai une nouvelle série, on verra ce qu'il en est, donc je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à plus sur une prochaine série, ou comme d'hab, vous pouvez toujours continuer à suivre l'Europe Universalis, que ce soit le stream avec Mysore, ou la partie avec Novgorod, et aussi Football Manager et Motorsport Manager, encore une fois, même si vous n'aimez pas forcément le sport, ça reste des jeux, il y a un bon point tactique au moins, donc ça reste assez intéressant, même pour quelqu'un qui n'est pas forcément ultra fan, mais enfin bref, je vous remercie d'avoir suivi cette série, et je vous dis à la prochaine, bye bye.